Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Madame la mairesse, mesdames les conseillères et chers concitoyens, les rues commerciales d'Outremont sont une grande richesse pour notre environnement et contribuent beaucoup à notre qualité de vie. Il faut préserver et promouvoir la présence de commerces de qualité qui sont des espaces conviviaux pour tous les Outremontois. Cependant, la mixité sociale et la diversité culturelle sont aussi des caractéristiques précieuses de notre arrondissement et de nos rues commerciales. Il faut aussi promouvoir cette diversité. Est-il possible de concilier le caractère commercial de nos rues avec la mixité et le pluralisme de nos espaces publics? Je suis convaincu que oui. Peut-être que l'arrondissement devrait-il imposer une limite raisonnable au nombre de locaux consacrés à des activités non commerciales sur Bernard et Laurier. Mais il faudrait déterminer cette limite sur la base d'une étude sérieuse et impartiale. Et Mme Séguin nous a confirmé que cette étude n'avait pas eu lieu. Une étude qui tiendrait compte des besoins des commerçants et aussi des besoins de nos concitoyens qui souhaitent avoir accès à des lieux de culte. Parce que leurs besoins, à eux aussi, sont respectables et honorables. Le conseil d'arrondissement pourrait aussi s'inspirer de l'approche adoptée par l'arrondissement du plateau et envisager l'ouverture de lieux de culte comme une occasion de dialogue avec la communauté assidive, une occasion de renforcer l'intégration de cette communauté. On pourrait par exemple exiger que les lieux de culte ouverts sur nos rues commerciales répondent à certaines exigences en termes d'esthétique et de présentation, incluant la présence d'une signalisation en français. On pourrait demander à toute communauté désirant ouvrir un lieu de culte à Outremont de prévoir certaines activités ouvertes à tous les résidents d'Outremont, comme des conférences, activités culturelles, journées portes ouvertes, etc., pour faire en sorte que tous les outremontois puissent se reconnaître dans ces sites, même si, bien sûr, ils ne partagent pas la confession religieuse de ceux qui l'occupent. On pourrait explorer avec la communauté assidive l'utilisation de certains locaux ou appartenant à des fins commerciales, culturelles ou communautaires. Cela a fonctionné sur le plateau. Pourquoi pas ici? Bref, plutôt que d'entretenir la logique du tout-ou-rien, du gagnant versus le perdant, plutôt que de travailler les uns contre les autres, on pourrait essayer de travailler ensemble, faire de notre diversité une condition gagnante plutôt qu'une source de conflit. Tous en tient très profit, la communauté assidive et les autres citoyens d'Outremont. La proposition de règlement à l'étude est défaillante sur tous ces plans. Elle ne promeut pas le dialogue. Elle demande plutôt à une grande communauté d'Outremont d'installer ces lieux de culte dans une zone d'entrepôt, comme s'il fallait qu'elles se cachent de nos regards. Et je demande à tous mes concitoyens, s'il y avait un règlement qui disait, les cafés, les restaurants, on va limiter ça aux entrepôts, qu'est-ce qu'on le sentirait? Moi, je me reconnais dans nos cafés, dans nos restaurants, et j'aime qu'on respecte mon goût de vivre cette ville-là, et j'aimerais qu'on respecte aussi l'envie de la communauté assidive d'avoir des lieux de culte. Pas que toutes les rues commerciales se transforment en lieux de culte, mais qu'ils aient leurs endroits à eux. De plus, ce projet de règlement est en train de créer des tensions et des inimitiés entre la majorité et la minorité. Je suis certain que ce n'est pas ce que souhaitent nos concroyants et ce n'est pas ce que souhaitent notre conseil d'arrondissement. En conclusion, avec un peu de leadership, de confiance et de bonne volonté, nous pourrions faire, d'autrement, une ville moderne, modèle, pardon, une ville modèle en termes d'intégration. C'est l'approche que je vous propose d'adopter. C'est l'approche à laquelle j'aimerais que nous travaillions tous. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Chambaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501